Rencontre et accord inédit ce vendredi concernant le conflit au Soudan du Sud. Le président sud-soudanais et le chef des rebelles se sont engagés en Éthiopie à mettre fin aux hostilités qui ont fait des milliers de morts depuis le mois de décembre. Encore faut-il que cet accord soit respecté. Un cessez-le-feu négocié le 23 janvier dernier n'a en effet jamais été appliqué. Je veux vous assurer que moi et mon parti, le parti que je dirige et l'armée que je dirige, nous allons appliquer cet accord avec succès, a promis le président sud-soudanais. Les deux hommes se disputent la tête de ce jeune État qu'ils ont amené à l'indépendance en 2011. Accusé de tentative de putsch, Rick Machar est entré en dissidence. Le conflit s'est ensuite élargi aux ethnies dont sont issus les deux hommes. Depuis le mois de décembre, l'ONU a dénoncé des atrocités commises par les deux camps comme ici à Bentiu en avril. L'enjeu de cet accord, c'est donc bien la fin des massacres ethniques.